Alors, je vais vous parler de la structuration. Aujourd'hui, on nous empêche de structurer ce qui se passe autour de nous. On nous empêche d'appliquer des grilles de lecture. Et sur deux plans. Alors, sur le plan, ce que j'appelle le plan spatial, c'est-à-dire sur le plan, on n'a pas le droit de dire, tiens, il me semble que pour telle activité, il y a plus de gens qui ont tel profil que tel autre, que tel type, que tel autre profil. Ça, c'est interdit de dire ça. Je n'ai plus le droit d'utiliser des repères. Alors, ces repères, on va dire, mais ces repères, ils ne sont pas valables, ils ne sont pas scientifiques. Le repère de la couleur de peau n'est pas valable. Le repère du sexe n'est pas valable. Et toutes sortes d'autres repères ne sont pas valables. Donc, interdiction de se repérer de cette façon. Antiracisme, antisexisme, etc. Et par ailleurs, il y a aussi une interdiction d'utiliser des repères de temps. On n'a pas le droit de dire que les choses se sont passées pendant une certaine période qui serait liée, par exemple, à un phénomène cosmique. Ça, c'est ridicule. C'est de l'astrologie. Voilà. Donc, ça aussi, c'est l'anti-astrologisme, c'est l'astro-scepticisme qui vous interdit de recourir à des repères de temps. Et alors, par conséquent, cette chasse aux repères, repères de couleur de peau, aux repères d'anatomie ou aux repères de phénomènes planétaires, tout ça, c'est interdit. Ça fait penser, vous savez, à « Fahrenheit 451 », un film qui a été tourné par Truffaut à partir des œuvres du science-fiction, où il y avait des choses qui étaient interdites. Par exemple, les livres étaient interdits. Donc, il y a des sociétés comme ça qui s'interdisent certaines activités, certaines façons de penser, certains types de recherches. Et notre société actuelle vit dans une sorte de déni de tous les repères, objectifs, et les seuls repères qui seraient valables seraient des repères, par exemple, du diplôme. Par exemple, ça, c'est un repère. Et, alors, je ne veux pas rentrer dans des considérations théologiques, mais moi, je pense que les dieux qui ont façonné notre humanité ont introduit ces repères. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a effectivement des différences de couleur de peau, des différences de sexe, etc. Tout ça, ce sont des repères, ce sont des classifications, ce sont des catégorisations qui ont un sens, qui ont une utilité quelconque. De la même façon que le passage de certaines planètes sur les axes des saisons, les axes équilocédeux, ça aussi, c'était prévu dans la création divine que j'appelle le deuxième stade. Je ne reviens pas là-dessus. Et donc, tout ça, donc on peut dire que c'est le reflet des repères, c'est la mise en question de ce que j'appelle la deuxième théologie. C'est-à-dire une théologie qui n'est ni, c'est-à-dire une création qui n'est celle ni fabriquée, ni produite par les hommes, ni produite par la nature, par un premier mobile, mais qui est une création intermédiaire, faite par des êtres qui sont nés de ce processus naturel, mais qui sont eux-mêmes devenus des créateurs et qui ont une capacité de création extraordinaire qui n'a rien à voir avec ce que nous, nous sommes capables de créer actuellement. C'est bon.